Sous-titrage ST' 501 ... 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 personne de carton rouge qui a fait un curriculum dité, très détaillé, puisqu'il travaille dans les travaux publics, et il l'a envoyé à cette dame qui s'occupe des emplois avec M. Martinez, qui est le président de l'association UNIEST, et à force d'attendre, il en avait marre, donc il l'a appelé, cette dame, au bout d'un mois, un mois après avoir envoyé son curriculum dité, et la dame lui a dit, écoutez, nous, on est bien en mal, mais on sait pas ce qui va se passer, on peut rien vous dire, oui, mais attendez, je vous ai envoyé un curriculum dité, je suis chauffeur poids lourd, je suis conducteur d'engin, je suis là, ça fait 20 ans que je travaille dans les travaux publics, vous pouvez bien me dire s'il voulait avoir un emploi pour moi, on va dire, non, je peux rien vous dire, j'ai pas un emploi pour le moment, je n'ai rien à vous proposer, on est pas dupes, on se rend bien compte du petit manège qui sont en train de jouer, et le marchandage à l'emploi comme ils nous font, comme ils nous font régulièrement. Vansy a fait un pas en arrière, parce que Vansy devait financer et construire, actionnaire, et il s'est retiré de l'actionnariat, il est juste constructeur, c'est le maçon, mais c'est plus le financier, avant il l'était. Et il avait prévu cette signature la première semaine d'octobre, je vous le rappelle, c'était dans la semaine qui vient, Michel Hollande avait dit, dans la semaine qui vient, c'est signé, c'est signé, oui. Il n'y a que la mérite des signes qui croient que ce projet, ça va leur rapporter d'argent, parce que tous les financiers d'ailleurs, les plus grands aujourd'hui précisent qu'il faut s'éloigner de ce projet-là, il y a guère que Jérôme Sturla et Martinez qui disent « on va faire une opération blanche ». Quelle opération blanche ? La vidéo protection qui n'était pas prévue, c'est un million dans les dents, l'éclairage c'est deux millions de six, et puis allons-y, je veux dire, quand il y aura des dégradations, parce que localement on n'a pas de place, il n'y a vraiment pas de place pour faire passer ces supporters qui va payer des dégradations. C'est inévitablement des frais qui devront être engagés, c'est que ce projet, il a été imposé sur des signes, en aucune manière, ils ont eu, je veux dire, la moindre parole à donner pour ou comme, qu'en plus le dossier est géré et par Gérard Connon et par Jean-Michel Hollande, et qu'en troisième lieu, Jean-Michel Hollande, s'il peut, je dirais, aller chercher au plus loin le sucre des finances publiques, il ira, il ira, et il n'y a guère que nos élus municipaux qui pensent le contraire. ... des troubles de voisinage, de la présence du chantier, des endroits de chocs qui sont montés par les gros véhicules, et à long terme, il va y avoir de sacrées fissures sur les maisons. Nos actions, c'est les recours, c'est le juridique, c'est aussi, même si les communiqués ne sont pas publiés, c'est aussi le matraquage de courrier, quoi. ... 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 Image d'archives terminée. Ce petit film veut mobiliser de nouveaux témoignages à rassembler. Merci, à suivre.